Coucou les amis sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous sur ce mois d'avril 2021. Alors oui, il n'y a pas eu de vidéo sur le mois de mars, c'était volontaire de ma part. J'espère que vous avez passé un excellent mois. C'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Hop, et ça saute. Pour voir un petit peu ce qu'il va ressortir pour vous sur ce mois d'avril 2021. Ah tiens, là il y a des conciliations qui sont faites, des accords qui sont trouvés. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. J'attends de voir les prochaines cartes pour vous en dire plus. Ok. Si dans le domaine professionnel ou relationnel, vous êtes amené sur ce mois d'avril à trouver un accord, à trouver des conciliations. N'oubliez pas quand même de vous protéger. Voilà, c'est un petit peu le message qui ressort. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent aussi, alors bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais avoir des actions qui sont en justice. Donc là ici, protégez-vous. Demandez peut-être conseils à des professionnels. On va aller voir. Hop. On a la tranquillité. Communication. Il doit y avoir des nouvelles communications qui doivent se mettre en place, mais effectivement ça prend du retard. Là, il y a quelque chose dans un projet, dans un objectif où, effectivement, ça prend du retard parce que j'ai l'impression que c'est sans cesse repousser. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, voilà, restez sereins par rapport à ça. On vous dit ici aussi que vous êtes protégés. Ok. Donc là, il y a eu un premier message qui était très pointu. Donc évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On continue pour les sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Ok. Alors là, ici, on nous parle de voir les choses de manière juste, de voir la réalité. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir quelque chose, je ne sais pas si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, mais vous voyez cette notion de l'amour rente aveugle. Des fois, il y a des liens avec des personnes qui sont tellement importants que finalement, on n'arrive plus à voir la réalité des choses. Là, j'ai l'impression que justement, sur ce mois d'avril, il y a des choses qui sont mises en lumière ou en tout cas, vous avez une vision juste et claire sur un changement qui concerne un homme ou qui est en lien avec un homme. Ici, de toute manière, on voit qu'il va y avoir des réunions ou des communications, la possibilité de se voir en face à face pour dialoguer, communiquer. Donc, ça peut être tout à fait dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il peut y avoir des changements qui sont en train de s'opérer dans votre entreprise et entre guillemets, même si les choses ne sont pas encore dites, vous voyez clair sur les changements qui sont en train de s'opérer. Ça peut être également dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On va aller voir un petit peu... Relationnel, excusez-moi. On va aller voir avec une dernière carte parce que là, on a les rêves qui sont sortis. Là, ici, on voit qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer, qui sont en train de se mettre en marche. C'est quelque chose qui a peut-être déjà été initié sur la période de l'automne et de l'hiver. Maintenant, ça vous demande aussi de faire un choix. Peut-être qu'il y a une proposition qui vous est faite mais qui va vous demander de justement trouver une conciliation entre votre domaine professionnel et votre domaine personnel familial. En même temps, ça vous permet d'accéder peut-être à un souhait, à quelque chose que vous rêviez depuis un certain temps. Mais peut-être que ça va demander de s'éloigner ou en tout cas, la famille ne va peut-être plus passer au premier plan. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur le domaine professionnel ici. Donc, ça va peut-être vous demander un investissement important qui fait que vous allez avoir moins de temps à passer en famille. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui nécessite de prendre une décision, de faire un choix, de prendre une nouvelle envolée. C'est le terme qui me vient. Allez, on va aller voir tout de suite avec les rêves enchantés de Le Normand. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous sur ce mois d'avril. Nouvelles communications. Bon, là, on a des nouvelles communications qui doivent arriver pour vous sur ce mois d'avril. mais on voit que c'est quelque chose qui vous angoisse. De toute manière, vous voyez clair, vous le pressentez. Ça va arriver, vous le savez. Mais il y a quelque chose qui vous angoisse parce que face à vous, vous avez peut-être l'impression d'avoir un homme ou une personne qui joue double jeu, qui peut être dans la manipulation, dans l'hypocrisie, quelqu'un qui peut être éventuellement menteur aussi. Donc là, on a face à vous des énergies qui sont un petit peu compliquées et pas très agréables. Donc, on voit que vous y allez, mais du coup, avec énormément de méfiance. Et puis, aussi avec cette angoisse qui peut être là. Cet homme, effectivement, on voit qu'il est rusé. Il va essayer peut-être de contourner quelque chose. Enfin, voilà, il va faire preuve d'audace et de toutes les connaissances aussi qu'il a pour pouvoir justement amener ce que lui souhaite, mais par un autre biais. Vous voyez, par une autre voie. C'est le principe de la manipulation, peut-être. Ne pas dire les choses telles qu'elles sont réellement et essayer de biaiser. Voilà, c'est vraiment ça, essayer de biaiser. Mais vous, vous le savez, soit vous connaissez très bien cette personne, vous connaissez son fonctionnement. Et du coup, il y a peut-être cette crainte, cette peur de se faire avoir sur des détails. Et justement, vous n'êtes pas la seule à avoir ce tirage-là. C'est qui que j'ai fait ? C'est les Capricornes. Je crois qu'il y avait ce type de message. Le fait de regarder dans les détails. On dit, le diable se cache dans les détails. Effectivement, ici, le côté un petit peu malfaisant peut être niché vraiment sur des petites choses, des petits détails. D'accord ? Bon, après, ça ici, ce sont vos craintes. D'accord ? Qui sont là. Cette personne, je pense qu'elle est véritablement dans cette optique-là. Vous avez énormément de craintes par rapport à ça. Mais on voit que sur la finalité, il y a quelque chose de réjouissant qui est là. Comme si finalement, là où il y avait eu blessure, eh bien, c'était reconnu. Il y a cette notion de reconnaissance qui est là. Donc, ça peut être par des tiers, ça peut être par cet homme-là. Mais en tout cas, voilà, cette reconnaissance est mise au grand jour. D'accord ? Bon. Allez. On va aller voir avec les 77 d'Aliasquet. Petit message pour les sagittaires. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui est en lien avec la justice ici encore. La justice, ou en tout cas que justice, alors soit justice soit faite, soit qu'une situation revienne dans une certaine justesse, que les choses soient justes et équilibrées. Et sur ce mois d'avril, même si ça peut être compliqué, mais on voit que cet équilibre revient, que ce point d'entre-deux est là. Alors, la carte a sauté. Ouais, vous voyez, on a l'homme qui ressort. Donc, soit cet homme, c'est vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes un homme, soit cette situation, c'est un homme qui est en face de vous. Ça peut être aussi un homme, effectivement, qui tranche, qui prend une décision pour justement, parce que c'est ça la justice, c'est quelqu'un d'extérieur, une tierce personne qui va venir, qui va trancher pour que les choses soient justes, pour l'un et pour l'autre. Voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ouais, bon, bah voilà. Vous voyez, on a vraiment cette notion de tranchée. Ce qui est agréable avec cette carte-là, c'est que derrière, une fois que la situation est tranchée, il y a comme une notion de libération. Donc là, vous êtes en attente, en attente d'une décision, en attente d'un jugement, en attente de rencontrer quelqu'un pour remettre les choses à leur place. Et derrière, ça va vraiment pouvoir vous libérer sur cette période du mois d'avril 2021. Et vous voyez, on a le soleil qui vient, qui brille derrière tout ça. Hop, qu'est-ce qui s'est retourné ? Ouais, encore un petit peu de patience, mais en tout cas, vous avez vraiment le soutien nécessaire autour de vous. et restez aussi dans cette attitude d'être dans la douceur. Ne partez pas dans des, comment dirais-je, dans des émotions qui peuvent être de la colère ou ce genre de choses. Restez vraiment dans le calme, la douceur, encore un petit peu de patience. Les choses vont peut-être se décanter sur la période d'été, mais en tout cas, ici, on voit qu'après cette période de libération, il y a vraiment cette notion de lumière qui revient et on voit un apaisement en fait dans vos énergies. On voit un réel apaisement et c'est quelque chose de très positif pour vous. Super ! Allez, on va aller faire un petit peu de tarot pour vous. Pour voir un petit peu ce qu'il ressort, mes amis sagittaires. Encore un petit peu de patience si vous avez quelque chose qui doit passer en justice ou si vous devez attendre un verdict. Même si ce n'est pas en justice, il y a ce côté officiel. l'attente, c'est-à-dire que vous, vous avez déjà donné ce que vous avez à donner, dire ce que vous aviez à dire. Maintenant, ici, on est sur le temps de la récolte qui arrive. C'est-à-dire que ça y est, les graines ont poussé, les graines ont germé, elles sont sorties de terre. Vous pouvez les voir. Il faut encore un tout petit peu de temps pour pouvoir les récolter. Mais en tout cas, elles sont là, elles sont palpables. Vous pouvez les toucher. Allez, on va aller voir. La suite. Ouais, on nous parle de rapidité quand même ici. On a des figures d'autorité, surtout avec le pape ici, qui sont là, qui vont avec sagesse, finalement, écouter. Parce que, ici, on voit qu'il y a encore deux situations sur lesquelles vous devez jongler ou quelqu'un doit jongler entre deux situations. Pesez le pour et le contre. Vous voyez, il y a cette notion-là encore de balance, d'équilibre qui est là et qui peut être en lien avec le domaine sentimental ou affectif aussi. Donc, ça peut peut-être être un divorce qui a tendance à mal se passer. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui va venir et qui va très clairement écouter les deux parties et en toute sagesse prendre connaissance. Oui, il y a cette notion de prendre connaissance d'un dossier. Pour derrière, on va pouvoir prendre une décision et rendre un jugement ou trancher. Il y a quelque chose comme ça. Et alors, qu'est-ce que l'on a après ? Oui. Bon, pour l'instant, c'est vrai que tant que cette affaire n'est pas... Tant que vous n'êtes pas sorti de cette situation, on voit que ça vous empêche de vous projeter, de vous projeter dans votre avenir. Alors, en réalité, ces blocages, c'est vous parce que vous avez l'impression peut-être d'être retenu. Peut-être que vous allez devoir aussi donner quelque chose. on n'a pas les deniers. Je ne pense pas que ce soit sur l'argent, mais après, on est sur un tirage qui est très général. Donc, bien évidemment, tout le monde ne traverse pas la même situation. Mais en tout cas, ici, on voit vraiment que vous êtes bloqué dans vos projets, bloqué aussi dans vos pensées parce qu'on a beaucoup d'épées. Le mental ici vous bloque dans votre réalité, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous projeter pour le moment sur un avenir et peut-être même sur un avenir que vous souhaitez concrétiser ailleurs. Mais bon, là ici, on voit vraiment que les choses vont être évaluées de manière assez rapide. Donc, je pense que d'ici les prochains mois, on voyait tout à l'heure d'ici l'été, vous allez avoir une réponse qui va vous permettre de retirer ce bandeau ici qui est sur vos yeux et de voir justement plus clair sur une situation qui va vous permettre derrière, tout simplement, de vous projeter dans un nouvel avenir. Allez, on va aller voir du coup ce qu'il se passe du côté de votre petit cœur. Alors, on commence avec l'améthyste love. Ah, là, il se passe des belles choses. on va continuer à voir un petit peu. Je m'en doutais. J'ai dit, j'ai parlé trop vite. Vous voyez. encore une fois, ici, on est dans la métamorphose dans la transformation qui se fait grâce à des amours effectivement de passage, des flirts, ce genre de choses. bon, vous, vous souhaitez effectivement rentrer dans une relation stable, sincère, loyale, avec de la fidélité parce que certainement que vous avez eu par le passé comme une trahison. Donc, ça peut être effectivement de l'infidélité avec une autre personne de la part de votre ex-partenaire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas été intègre. De toute manière, tout à l'heure, on a vu un homme qui ressortait, qui était, enfin en tout cas, une personne qui était dans la manipulation, le mensonge, ce genre de choses. Donc, ici, on voit que vous rêvez de cette rencontre, de ce coup de foudre, de cet amour sincère avec un grand A de votre prince charmant, ce que l'on attend tous et ce que l'on souhaite tous vivre. Mais là, pour le moment, ce n'est pas là. Ici, si vous vous posez une question à savoir est-ce que cette personne va être, ben, cet amour, alors je parle bien évidemment pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans la tête, d'accord ? Ici, on vous dit que la réponse malheureusement, c'est non. Il y a encore cette notion de triangle amoureux, de rivalité, peut-être, quelqu'un qui est entre deux chaises avec, voilà, vous d'un côté et peut-être des sentiments pour une autre personne. Ici, on vous dit de vous mettre en pause. Au niveau sentimental, il y a une énergie de guérison qui est en train de se mettre en place grâce notamment à des liens karmiques. Les personnes que vous rencontrez comme ça, même si ce sont des amours qui sont éphémères, peuvent être des liens karmiques, des liens d'âme, des personnes avec qui, enfin, que vous rencontrez pour justement pouvoir avancer sur vos blessures, avancer sur votre guérison pour derrière pouvoir retrouver vous, votre calme et votre sérénité et du coup, pouvoir par la suite accueillir ce bel amour que vous attendez tant. Mais là, honnêtement, aujourd'hui, vous, vous n'êtes pas encore totalement guéris, vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête pour pouvoir accueillir ce bel amour et donc, pour l'instant, sur votre chemin, on vous met des personnes qui vous font tout simplement travailler personnellement sur vos blessures. Alors, ces personnes, elles viennent, elles vous font travailler de manière totalement inconsciente, elles ne se rendent pas forcément compte de l'impact qu'elles ont pour vous. Allez, on va les voir avec « Message des anges de l'amour ». Oui, on voit que pour le moment, on est dans ce temps de pause. en fait, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, cette carte-là, elle me parle toujours de la même manière, c'est-à-dire que vous êtes dans une prise de conscience, dans une évolution sur un chemin personnel. Là, maintenant, vous avez ouvert les yeux sur justement quelles étaient vos blessures, quelles étaient vos peurs, quelles étaient vos angoisses liées à un sentiment d'attachement et qui se répercutent derrière dans vos relations sentimentales, dans vos relations aux autres. Certains vont l'appeler l'éveil spirituel, d'autres vont l'appeler le développement personnel, mais en tout cas, vous êtes sur un chemin en fait qui vous amène sur une meilleure compréhension de vous-même et du coup, une évolution aussi, étape par étape, de vous-même, de ce qui vous caractérise, de votre âme. Et ici, effectivement, les personnes que vous allez rencontrer dans le domaine sentimental sont liées à ça. Ça rejoint tout à fait ces relations karmiques que l'on a vues tout à l'heure. Bon, là, si vous avez quelqu'un en vue ou si vous venez de rencontrer quelqu'un lié à peu, ici, on vous dit que de toute manière, effectivement, il n'y a pas suffisamment d'attrait avec cette personne pour que ça puisse comment dirais-je, fonctionner sur une manière... Oh, un, deux, trois, je recommence. Ça ne peut pas, justement, créer une relation qui soit stable, pérenne, durable dans le temps. Il n'y a tout simplement pas suffisamment de sentiments d'un côté ou d'un autre. Maintenant, ici, il va falloir le voir, se l'avouer et derrière, être honnête avec soi-même et être honnête avec la personne que vous avez en face de vous. C'est savoir se positionner, c'est savoir dire ses émotions, dire ses ressentis à l'autre personne en face. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, ouvrez-lui votre cœur dans le sens parce que si vous n'avez pas le cœur qui bat suffisamment pour continuer avec cette personne, n'y restez pas pour lui faire plaisir. Soyez intègre avec vous-même, soyez droit dans vos bottes. Derrière, on vous dit ne vous inquiétez pas et ne restez pas avec cette personne parce que vous avez peur d'être seul ou ce genre de choses. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Les choses avancent. Soyez dans la pensée positive et la foi, ça vous apportera derrière l'amour dont vous avez besoin. Donc, on a un très joli message. Encore de la patience. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Vous prenez conscience vraiment maintenant de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et comment vous vous positionnez finalement face à la personne qui est en face de vous. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition pour un petit message pour vous. Allez, on vous dit debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il y a cette notion pour l'instant où vous êtes dans un couloir qui est transitoire, d'accord ? La fin de cycle qui a eu lieu avant, ça y est, c'est clos. Enfin, en tout cas, vous êtes sur la fin et pour pouvoir aller vraiment sur ce que vous souhaitez, eh bien, il faut encore quelques efforts. Mais tenez bon, tenez bon parce que c'est là. Alors, ici, on vous dit pour passer dans la maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, là, pour le moment, n'essayez pas non plus d'être dans la maîtrise de tout, de vos sentiments, des situations qui vous entourent. Lâchez prise, ok, ça va peut-être mettre un petit peu le souk, mais au moins, les choses avancent, les choses bougent. Donc, c'est positif aussi. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Effectivement, ne faites pas un choix par dépit, ne faites pas un choix parce qu'on vous a dit que c'était mieux comme ça. c'est vous qui avez cette décision finale entre les mains et personne d'autre. Allez, on va aller voir avec l'oracle des murmures. Un petit message pour les amis sagitaires. La persévérance. C'est marrant parce que ça rejoint cette carte-là où on vous dit effectivement continuez. vos efforts vont aboutir à quelque chose. D'accord ? Vous ne faites pas ça dans le vide. Vous ne faites pas ça pour rien. Donc, restez dans cette persévérance. Ça nécessite encore peut-être un petit peu de temps, de latence, d'attente pour pouvoir vraiment récolter ce que vous avez semé. Mais on l'a vu tout à l'heure, c'est déjà là, c'est déjà palpable. Donc, on croise les doigts pour que les choses se manifestent restent rapidement mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Ici, nous avons le 7 de la prospérité. Alors, on vous dit vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Vous voyez, il y a encore cette notion de patience. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon, vous voyez, c'est vraiment, ça peut être juste en cette phrase le résumé de ce qui a été vu lors de ce tirage. Ici, nous avons la loi d'attraction. Donc, encore une fois, c'est avec les pensées positives. Vous allez attirer à vous ce que vous désirez le plus, ce qui correspond en fait à vous. Donc, même dans vos relations avec les autres, tant que vos blessures ne sont pas guéries, eh bien, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous faire travailler dessus. D'accord ? Voilà un petit peu. Et donc, n'hésitez pas, en sachant que ces pensées sont créatrices à faire aussi des petites affirmations positives quotidiennes, enfin voilà, quand vous le souhaitez pour vous aider à manifester encore plus vite. Alors, si par exemple, vous, je vais partir sur un exemple bateau, mais vous dites, voilà, je souhaite partir en voyage en Grèce. L'affirmation positive, c'est bien de le dire, ben voilà, je veux partir en voyage en Grèce. Il faut vraiment le faire avec le cœur, avec l'intention la plus profonde, c'est-à-dire vous visualisez déjà en étant en vacances et en voyage là-bas. D'accord ? Il ne faut vraiment pas juste la phrase, il faut le vivre. D'accord ? Alors, ici, nous avons les cristaux. Ça peut être intéressant, effectivement, si vous êtes sensible à la lithothérapie, de vous renseigner, de vous entourer de pierres qui vont vous aider à travailler, notamment sur certains chakras. Ça peut être le plexus solaire qui peut être là et qui peut peut-être un petit peu être bloqué, le chakra racine aussi. J'ai ces deux-là qui me viennent en tête. Donc, n'hésitez pas à utiliser les cristaux, allez vous ressourcer aussi également dans la nature. ici, on a vraiment le monde féerique qu'elle a. Donc, peut-être que vous êtes des personnes qui êtes vraiment proches de, on va dire, ces éléments taux des fées, de la forêt, de la nature. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez un instant pour vous, à aller vous y ressourcer. Et justement, écoutez, on va sortir du coup le petit oracle des fées pour vous, pour voir quel est le message qu'il a à faire passer. Hop ! Alors, qu'est-ce qui a sauté ? Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Voilà le conseil qu'elle vous donne la fée du lion. Le lion, c'est la force. La force tranquille, mais c'est un animal dominant de caractère. Donc, sois fier de toi. Le jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques et notamment, lors peut-être, de certaines balades que vous pouvez faire dans la nature. Laissez-vous aller. Voilà mes Sagittaires. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si cela vous a parlé. Bien évidemment, tous les Sagittaires ne vivent pas les mêmes situations. Donc, faites preuve de discernement. Si cela ne vous concernait pas pour ce tirage, ce n'est pas grave. Peut-être que ça vous parlera sur un prochain tirage. Plein de gros bisous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada